Bonjour tout le monde! Donc oui, on avait pris l'initiative, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont présents. On a pris l'initiative d'ajouter une rencontre à notre communauté qui est bien vivante et active. La dernière rencontre, on avait soulevé l'idée des sous-comités de travail, puis je pense que ça avait été, on a reçu beaucoup de noms, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté l'intérêt. Donc l'idée, c'était de, en mesure d'arriver à quelque chose de concret, de se mettre en action plus rapidement et que ça fasse sens pour les gens, on a dit, bien, le mois de janvier, c'est un petit peu loin. Donc je crois que c'était un bon moment pour discuter de tout ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans le document collaboratif, nous avons, bon, encore une fois, une belle heure et demie bien remplie. Par contre, au niveau de la sanction, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Nous, on a une petite information à vous donner, mais je voulais simplement rappeler là au groupe que vos commentaires, vos questions, tout ça, c'est le bienvenu, ça reste une communauté. C'est certain que depuis que Marc et moi, on coanime, c'est sûr qu'on vous apporte du contenu, mais ça reste une communauté, donc il faut que ça puisse répondre à vos besoins. Donc n'hésitez jamais à mettre vos commentaires, vos questions lors des rencontres. Levez la main aussi si jamais il y a des choses que vous voulez soulever. Donc ça reste vraiment un document aussi collaboratif. Alors n'hésitez jamais à mettre vos questions, commentaires. J'invite aussi, c'est un de mes points, je faisais du coq à l'âne, mais là, je faisais une joke avec un stage, mais vous savez que vous êtes tous invités dans la communauté Orientation Sarka. Si vous voulez avoir des stagiaires, j'étais au congrès sur l'accès aux services en orientation d'employabilité la semaine passée à Victoriaville, puis on a vraiment, vraiment entendu ça. Beaucoup, là, des universités qui étaient à la recherche de milieu de stage. Donc moi, je pensais au centre de service dans les Sarka, c'est peut-être des fois une option, tu sais, de penser d'aller chercher des gens à faire des stages de bac, de maîtrise. C'est sûr que de maîtrise, des fois, on peut percevoir que c'est beaucoup avec les stages puis tout ça, mais en même temps, ça nous permet aussi de, notre formation, nos questionnements personnels, ça nous permet d'aller plus loin, puis ça nous permet aussi d'avoir quelqu'un qui peut prendre la relève plus tard puis qui entend parler des Sarka. Parce que moi, ce que je constatais aussi, c'est que, tu sais, des fois, l'orientation en FGA, FP est très peu connue, puis les Sarka aussi, très peu connus. Donc moi, je vous inviterais à, si vous avez, je sais que vous êtes tous débordés, mais à avoir envisagé de supporter quelqu'un de stage, maîtrise puis ou baccalauréat dans vos milieux. Ça fait que, c'était une annonce. Sophie, Sophie Laframboise qui nous dit, c'est déjà fait, elle accueille une stagiaire en janvier. Wow, bravo. Alors, on va débuter la rencontre avec la première section qui est reliée à l'info, à la sanction, normalement. On n'a pas de questions, mais nous, on avait un petit point d'information à vous donner. Alors, Richard assiste à toutes les communautés, donc, il a pu assister à la rencontre de la communauté RAC-FMS et ont discuté du sujet concernant Charlemagne et l'accès aux relevés et tout ça. Alors, Richard, je te laisse faire le petit résumé. Oui, bien, j'ai mis le lien. Ça vous amène directement au moment où on discute de ce sujet-là, c'était la gestion de l'identité. Et vous allez voir, il y a peut-être un, deux, trois minutes où Maryse, qui est l'animatrice, explique pour arriver au point au changement de Charlemagne, c'est-à-dire où vous ne pouvez plus imprimer des relevés à partir de Charlemagne et vous devez avoir des documents officiels. Donc, elle explique de façon officieuse, parce qu'elle est allée chercher des centres de loge un peu partout, et elle explique pourquoi ce changement-là est arrivé. Donc, je vous invite à aller l'écouter avant ou après. Merci. Donc, avant qu'on passe à la section suivante, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient apporter des commentaires? Est-ce que vous avez des questions qui sont reliées à la sanction, à l'analyse de dossier ou encore à votre pratique dans vos milieux? Parfait. Je ne vois pas de main levée. Merveille. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre sur les formations à venir. Donc, les causeries virtuelles, il y a une annulation, mais il y a un report potentiel au printemps 2023. Est-ce que Marc, tu voulais apporter de plus amples détails? Oui, de plus amples détails. Je vous ai parlé à l'occasion des infolettes Sarka, puis même dans l'après-cours, j'ai fait mention des causeries que les SECs organisaient, que le service complémentaire, elle a organisé cet automne. Mme Jacques a été des services complémentaires, mon homologue au niveau des services complémentaires nationaux, a été malade pendant un mois, puis elle est en retour progressif. Donc, les causeries des corps professionnels qu'on voulait axer un petit peu sur les rôles, les responsabilités, puis d'émêler un petit peu ça, puis d'essayer de voir comment on peut travailler vers les fonctions idéales, puis les tâches que vous avez en FGA, FP. On a décidé de les reporter, parce que ça faisait beaucoup, là, en ayant quelqu'un qui était malade dans les derniers temps. On voulait les reporter à la fin de l'année. On va sûrement les reporter à la fin de l'année, pour deux raisons, en lien avec l'absence, comme je vous nommais, puis aussi en lien avec le nombre d'inscrits. On trouve qu'il y avait quand même peu d'inscrits. C'est sûr que ça ne nous touche pas, là, au niveau de l'orientation SARCA, parce qu'on avait vraiment beaucoup d'inscriptions, là, puis je vous en remercie, là, au niveau des CFS puis des CO, là, on a eu beaucoup d'inscriptions, mais c'est dans les autres corps d'emploi qu'il y avait moins d'inscriptions. Donc, là, on pourrait, on va essayer de faire de la promotion lors des prochains événements pour expliquer un petit peu la raison de ces causeries-là, puis d'emmener les gens à s'inscrire, puis d'expliquer un petit peu plus l'objectif de ces causeries-là lors des, tu sais, un petit peu comme un après-cours, mais qui est une causerie, là, par rapport à un corps professionnel, là. Fait qu'on va essayer d'expliciter ça un petit peu plus, puis on va vous reproposer des dates, là, plus tard. Je ne sais pas si il y en a qui avaient des questions par rapport à ça, là, ou s'il y en a qui n'étaient pas au courant des causeries, ou si vous voulez que je mette plus de détails sur qu'est-ce qu'on voulait faire lors de ces événements-là. Est-ce que toi, tu connaissais, Mélanie, les causeries? Oui. Est-ce que pour toi, c'était clair un petit peu ce qu'on voulait faire lors de ces rencontres-là? Bien, oui, puis pour moi, ça répond vraiment à un besoin, là, puis je pense que ce n'est pas pour rien, là, c'est qu'il y a beaucoup de membres de notre communauté qui avaient déjà manifesté l'intérêt. Tout ce qui est la question des rôles et responsabilités, tu sais, puis dans nos petites discussions en sous-groupe la dernière fois, bien, moi, de ce que je me souviens, c'est que, tu sais, parfois, notre mandat, il est très, très large. Donc, ouh, à un moment donné, la ligne est mince entre ce qu'on a à faire, tu sais, par rapport, je pense qu'il y avait une conseillère qui disait, bien, elle s'occupe beaucoup, beaucoup des besoins particuliers. Donc, elle compense parce qu'il n'y a pas l'orthopédagogue, il n'est pas disponible beaucoup. Parfois, on compense parce qu'il y a un niveau administratif. Parfois, c'est parce qu'il y a un manque de personnel. Mais moi, pour moi, ça me tient à cœur, puis je trouve que c'est important d'aller travailler, justement, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient moins, de déterminer les rôles et responsabilités. Je pense que c'est une préoccupation qui touche plusieurs d'entre nous, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être là, l'important, si c'est une préoccupation comme plusieurs, j'imagine qu'il y a plusieurs qui sont comme toi, d'en faire la promotion. Quand on va redonner les dates, je vais vous redonner les publicités, puis de ne pas hésiter de l'imprimer, de mettre dans vos centres, puis vraiment essayer qu'on aille chercher le plus de corps, de jeunes dans chacun des corps qui participent, puis qui viennent parler quand c'est leur corps d'emploi qui est là, bien, qui viennent, puis qui viennent nous parler de c'est quoi leur tâche, puis qu'est-ce qu'eux veulent faire, puis comment ils voient ça idéalement, puis on vraiment, c'est vraiment plus, la façon que les dernières ont été animées, c'était vraiment une discussion de groupe, du co-développement en groupe qu'on faisait, c'était des ateliers de groupes, puis des discussions, pour essayer de faire avancer les choses éventuellement avec, tu sais, il y a moi au niveau national, puis Karine Jacques, on a le même travail au niveau des SARCA, des SEC, donc ça nous permet d'aller nous donner des, parler d'enjeux puis de préoccupations vraiment par rapport à ça. Oui, on a eu des questions de gens qui ne faisaient pas partie des corps en question, qui demandaient, est-ce que je peux participer quand même? Oui et non, oui, vous pouvez aller écouter, mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut recueillir de l'information de ceux qui font les professions, donc vous pourriez être déçus de la rencontre, parce que ce n'est pas une rencontre d'information, comme tu dis, c'est vraiment de la co-formation, du co-travail. Oui, c'est ça, c'est de travailler en corps d'emploi, puis de faire des constats communs, puis de voir à des pistes de solutions, puis… Ah, puis d'optimiser, l'optimiser le travail en collaboration, moi, c'est vraiment ça, tu sais, quand on pense à l'entreprise privée, bien, ils veulent optimiser leur corps d'emploi, tu sais, quand on parle de l'orientation, développement organisationnel, c'est un petit peu comme ça que c'est vu en développement organisationnel, on veut optimiser chacune des tâches, fait que c'est un petit peu l'idée qu'on a, là, de comment on peut travailler tout en collaboration, vers quoi, vers la réussite éducative de nos élèves, puis la persévérance scolaire, je pense qu'on a tout ça à cœur. Oui, exactement, on a tout le même but, donc c'est d'être le plus complémentaire possible pour optimiser, comme tu dis, nos services auprès de notre clientèle. On passe au point suivant, le webinaire, il y a un webinaire qui s'en vient le 15 novembre concernant l'aide financière aux études, et il y a un volet, là, surtout le volet élèves à besoins particuliers, donc, en lien avec les élèves FGA, FP, qui ont des besoins particuliers, bien, donc, certains, bien, je ne sais pas si, voyons, Marc, est-ce que tu veux enchaîner? Bien, ou Richard, parce que Richard aussi, Richard anime ça aussi, il va être là, parce que c'est un, ça fait partie des après-cours, mais moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne suis pas mal sûr que c'est moi qui l'ai mis là, c'est sûr que vous ne l'avez peut-être pas vu circuler beaucoup, là, présentement dans le réseau, là, ce publicité-là, mais le Carrefour FGA va sortir des pubs bientôt, là, par rapport à ce formation-là, ce webinaire-là qui va avoir lieu le 15 novembre, c'est vraiment pour aider les gens du réseau de la FGA et de la FGA surtout au niveau de comment on remplit un formulaire pour nos élèves à besoins particuliers, oui, ceux qui ont besoin d'interprètes, auditifs, visuels, puis ceux qui ont peut-être besoin d'un ordi aussi, on sait que ce n'est pas toujours facile, ça fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir nous parler de comment on remplit, puis pour quelles raisons on peut demander ce formulaire-là, je ne sais pas si vous, vous l'utilisiez beaucoup, ce méthode-là d'avoir des outils, là, dans ton milieu, Mélanie, mais il y a des gens, il y a des milieux qui l'utilisent. Oui, c'est ça, puis c'est intéressant, puis même, tu sais, comme nous, on a une orthopédagone, c'est certain que je vais l'inviter au webinaire, mais effectivement, là, oui, certains adultes peuvent avoir droit à des outils technologiques et des logiciels, ça, oui, c'est déjà en cours, mais je pense qu'on peut en apprendre plus, là, comme le, je vois, le remboursement, transport adapté, ces choses-là, donc c'est génial. C'est directement en lien avec les SARCA, parce que, tu sais, souvent, quand on accueille un élève, même quand il vient de la FJJ, ça ne veut pas dire que sa 3810 vient avec, tu sais, son ordinateur ne vient pas toujours avec, dans certains centres de service, bien, oui, dans d'autres, non. Quand ce n'est pas son ordinateur à lui, puis il n'a jamais fait de demande, on peut faire une demande, si vous êtes sûr qu'il va continuer, c'est sûr que si vous en faites pour tout le monde, vous allez voir que ça va vous prendre trop de temps, mais, tu sais, il y a certaines situations où on peut demander un, remplir un formulaire. Donc, Richard, je te laisse la parole. Bien, là, vous avez la description qui est là, qui répond bien, mais tu l'as dit, Mélanie, c'est souvent des orthos qui font ça, ça prend beaucoup de temps, puis c'est pas vraiment dans, tu sais, on discutait tantôt des causeries, ça rentre un peu dans leur job, mais de trouver ce que les élèves ont besoin, mais toute la recherche, toute la paperasse serait peut-être mieux faite aussi par un agent de bureau, disons. Fait qu'il y a des choses qui devraient être mieux séparées parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup en LGA et en FP d'orthos, donc qui commence à remplir des paperasses qui accompagnent les élèves à dire, bien, va au bureau en gros, voici, non, oui, c'est long, je sais, mon bureau est à côté d'une ortho, puis elle a passé plusieurs jours dans l'année à remplir ces paperasses-là, puis à dire, oui, tu peux y aller, non, on ne prend pas ça, on ne prend pas un ordi de gaming, puis en tout cas, c'est ça. Est-ce que ce serait une belle occasion que les intervenants invitent leur gestionnaire à dire, venez voir, ça représente quoi comme effort, puis comme travers, remplir un formulaire, puis faire une demande comme ça, selon toi? Oui, au pire, aller, une fois qu'il va être enregistré, de l'envoyer à leur direction. Il y a une question de Mme Michèle Paris qui dit, est-ce que le transfert des prêts en bourse est toujours possible pour des élèves à besoins particuliers? Et je crois que ça concerne l'accompagnement de personnes, non, accompagnement de personnes immigrantes également, donc c'est deux questions. Est-ce que Mme Paris, vous parlez de limitations fonctionnelles, tu sais, où là, les prêts sont convertis en bourse si la personne, mettons, elle a un handicap, mais ça, c'est plus, moi, je dirais que c'est, je ne sais pas si c'est au niveau des prêts d'outils comme ça ou c'est, mettons, quand ils vont en formation professionnelle ou au cégep, oui, s'il y a une déficience auditive importante ou une déficience visuelle, leurs prêts vont être convertis en bourse s'ils répondent à certains critères. Alors, c'est-tu plus ça la question? Oui, ça a touché à ce volet-là, entre autres. Et les demandes de prêts et bourse aussi, là, tu sais, avec les personnes immigrantes, là, tu sais, c'est quelque chose à faire aussi, là. Ça fait que ça demande énormément de temps. Oui, oui. Pour en avoir fait quelques-unes, il faut s'armer de patience puis après avoir du temps dans nos calendriers parce que ça demande beaucoup de temps. Mais oui, c'était la, ma question, c'était concernant plus la conversion, là, des prêts en bourse. Savoir que ça tenait toujours, bien, entre autres, moi, je le fais, il faut en FP, là, quand il y a l'accompagnement de gens, là, qui veulent faire des demandes en FP, là, mais, fait que c'était ma question. Bien, je ne suis pas convaincu qu'on aurait une réponse à ce webinaire-là parce que ce webinaire-là, est vraiment fait par les services complémentaires au niveau des besoins particuliers, tu sais, le formulaire des besoins particuliers. Là, j'ai plus l'impression que c'est une question pour les vrais prêts et bourses. Donc, tu sais. Marc, si tu me permets, Stéphanie, tu as la main levée, là, peut-être. Oui, désolé. Oui, en fait, bien, tu sais, sans donner une réponse officielle, moi, je suis conseillère d'orientation ici en formation professionnelle au CFP Mont-Laurier, puis oui, c'est encore possible que les élèves en formation professionnelle aient un transfert de prêts, de leur prêt en bourse. Par contre, évidemment, c'est là qu'il faut se référer directement aux prêts et bourses puisqu'il y a des critères d'admissibilité à ce transfert-là, fait qu'il faut quand même être prudent. Puis, normalement, il y a un numéro de téléphone particulier pour les établissements d'enseignement à ce sujet-là au niveau du volet des élèves à besoins particuliers. Donc, des fois, quand on a des questionnements, on peut appeler directement pour avoir des réponses à nos questions puisqu'il y a des formulaires à compléter par le candidat et puis ils ont parfois besoin d'accompagnement à ce sujet-là. Merci beaucoup, Stéphanie. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? On va poursuivre. Donc, les Journées nationales SARCA. 2 et 3 février 2023, ça va se dérouler à Lévis. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de propositions d'atelier, Marc. Oui, oui, elle a eu lieu la semaine passée, les fins d'atelier, les propositions d'atelier. On a réussi plusieurs. Je suis sur le comité organisateur avec certaines autres personnes. On a réussi, on a obtenu des propositions, quand même plusieurs, je vous dirais, quand même plusieurs, très intéressants en lien avec les SARCA, les SEC, la combinaison entre les deux. Fait que je vous invite vraiment à mettre ça à votre horreur. Avant, je ne sais pas si c'est avant notre prochaine communauté de SARCA orientation, on va faire circuler dans le réseau les inscriptions pour cette journée-là. Donc là, les inscriptions devraient devoir se faire avant la période des fêtes. Fait que je vous invite vraiment à venir vous inscrire, puis à en parler dans vos réseaux, puis dans vos centres, pour que les gens, ce ne soit pas juste des intervenants SARCA, SEC qui viennent, ce soit des gestionnaires, des enseignants. Vous allez voir, on a essayé, les propositions d'atelier peuvent toucher plus large que juste nous, les intervenants. C'est vraiment l'idée, c'est d'ouvrir ça le plus possible. Parfait, merci. On peut enchaîner avec le congrès de la KFGA? J'ai l'impression que je parle souvent, je ne sais pas trop pourquoi. Désolée, le congrès de la KFGA, tu sais, souvent, la KFGA était perçue comme un congrès pour les CP, les enseignants, mais je vous rappelle, c'est vraiment, vraiment un congrès pour tous les intervenants de la FGA. C'est sûr que de la FGUE, de la FP, moins, parce que c'est vraiment un congrès pour des intervenants. C'est l'Association québécoise des intervenants en formation générale, des adultes. Mais c'est ça. Fait que tout le monde, vous pouvez vous inscrire, ça va être le 27-28 à août 2023 à Saguenay. Puis il y a des propositions, vous avez mis, j'ai mis le lien dans l'ordre du jour, si vous voulez faire des propositions sur les ateliers, vraiment, n'importe quoi. Oui, un petit peu comme ceux qui ont été faits au Sarkosec, mais en même temps, ça va être encore plus large que ça. C'est vraiment tout ce qui touche la FGA. Fait que si vous voulez faire des demandes, des propositions d'ateliers, c'est le temps. Et l'année passée, on avait organisé une journée pré-cologue quand on l'avait faite en virtuel, où il y avait quand même eu beaucoup de gens. Fait que si cette année, il y a la possibilité, vous allez voir, je vais le répéter tout à l'heure, quand on va parler de sous-groupe, mais il y a la possibilité d'organiser aussi une journée pré-cologue qui toucherait uniquement les Sarka. Donc, s'il y en a qui ont des idées ou des propositions à nous faire, à faire à la FGA ou en passant par moi, peut-être qu'on pourrait faire une continuité à ce qu'on a fait l'année passée. Je pense que ça, ça pourrait être une belle idée. Je ne pense pas que vous avez eu un retour sur ce qui s'est fait l'année passée. Donc, je pense qu'il y a une continuité de qu'est-ce qui nous distingue et qu'est-ce qui nous unit dans les Sarka, qui était le titre l'année passée. Ça, ça serait le 28 avril. C'est sûr que l'enjeu, je comprends qu'on a une formation Sarka-Sec à Lévis en février, puis que l'autre, c'est encore à Saguenay en avril. Je comprends qu'il y a des enjeux de déplacement puis de congrès, mais au moins, je vous propose les différentes possibilités. Christine? Oui, bien en fait, ma question, c'était plus au niveau technique, parce qu'il faut que je fasse, bien je pense que c'est comme tout le monde, il faut faire des demandes à notre comité de perfectionnement pour les sorties. Il va probablement avoir un forfait, genre dans l'inscription, hôtel, repas, tout ça. C'est comme ça que c'est prévu? Parce que nous, on a des dates prédéterminées de rencontres avec le comité de perfectionnement. Fait que, dans le fond, ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir un forfait tout inclus ou je peux déjà commencer à checker pour des hôtels ou autres? Est-ce qu'on le sait? Pour quelle, pour quelle, désolée? Excusez-moi, celui du 2-3 février. Bien, ça ne coûte rien pour le colloque. C'est un congrès payé par le ministère. Après, il y a au niveau des chambres et ton transport. Mais c'est ça, je veux dire, est-ce qu'il y a un hôtel de pré-choisi? Des fois, quand on va dans des colloques et ce genre de trucs-là, il y a comme un hôtel de déjà pré-sélectionnés. C'est au centre de congrès de Lévis. Je ne peux pas aller plus précisément à ça. OK, parfait. À le fond, Christine, elle veut savoir s'il y a des forfaits. Parce que parfois, dans des congrès, il y a des forfaits avec les repas inclus. Oui, c'est ça. Peut-être d'appeler au centre de congrès. J'avoue que je n'ai pas l'information, moi non plus. Au niveau des dîners, ça va être inclus. OK. Parce que là, je n'ai pas l'info précisément pour la chambre et pour les soupers et pour votre transport. Mais ça, c'est les trois éléments qu'on n'a pas. Mais vous pouvez vous informer peut-être à Lévis. Au centre de congrès. Parce que dans l'inscription, on n'aura pas cette information-là de deux nuits, c'est temps, etc. Comme on voit des fois, quand on s'inscrit dans une formation, ils nous envoient un peu le une nuit, c'est ça, deux nuits, c'est ça. Puis, dîner, c'est temps. Ça ne sera pas ça. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. C'est bon. Alexandre, je pense qu'il y a un début de réponse. Je l'ai dans ses yeux. Oui. En fait, nous autres, on a déjà réservé notre chambre. Puis, deux semaines après, ça avait commencé à augmenter. Je dirais peut-être qu'on voulait être vraiment au centre des congrès, parce que c'est l'hiver. Mais malheureusement, c'est qu'il fallait payer vraiment tout le montant au complet. Ce n'était pas comme une réservation. Il a fallu payer notre hôtel. C'est sûr qu'il faut juste être sûr que nos directions acceptent. Mais nous, on a déjà réservé notre chambre. Oui, ma question, c'est pour Marc, en tant que vice-président de la QIFGA. Quand on avait fait le congrès à Rivière-du-Loup, il y avait un service d'autobus. Il va savoir la même chose parce qu'on sait que Saguenay, si tu pars de la Bitibi, c'est un petit bout. En fait, les rumeurs disent que peut-être. Je ne peux pas confirmer. Je n'ai pas l'info, Richard. Je pense que c'est aussi jour à jour que moi là-dessus. Je l'ai entendu. Je n'ai pas eu de confirmation. Est-ce qu'on offrirait des options d'autobus pour le transport? Je n'ai pas eu cette confirmation à l'heure, même à titre de vice-président. Peut-être aux prochaines communautés, on devrait être plus avancés au niveau des... Avoir plus de détails pour le congrès. On va voir si ça intéresse les gens de co-autobusser. Je ne sais pas comment on dit ça. Beau mot. C'est beau, un nouveau mot. Oui, et surtout que c'était gratuit. C'était commandité par des commanditaires officiels. C'était le fun. Pour avoir participé et être responsable d'autobus, c'était socialement très intéressant aussi. Oui, il y a de l'ambiance dans les autobus. Puis l'Akizep n'existera plus, elle dit solution. Moi, je fais un lien direct avec l'Akizepgea qui peut être pour ceux qui allaient à l'Akizep un bon moyen de dire, OK, l'Akizep ne sera plus là pour les gens à FGA FP. L'Akizepgea, ils veulent donner ce service-là aussi aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à nous faire des demandes à l'Akizep pour dire, je suis tout mêlé, à l'Akizepgea pour dire, OK, on avait ce genre d'atelier là pour la FGA FP, pour la FGA quand on allait à l'Akizep, bien, on est prêt à prendre son considération. OK, moi, j'ai fini. On est rendu 11 heures, Mélanie. Oui, c'est parfait. On a parlé des stages en début de rencontre. Alors, on arrive à la deuxième section, en fait, qui concerne l'accueil des personnes immigrantes dans le cadre des services SARCA. Alors, il y a déjà un document de référence qui existe, mais on n'était pas en discutant entre nous. Là, on s'est rendu compte, ce n'est pas tout le monde, je crois, qui était au courant. C'est un document qui date de 2013. Et l'idée, c'était d'en arriver à pouvoir le remettre à jour. C'est ça, Marc? Vas-y, prends-toi. On t'écoute. Bien, en fait, l'idée, c'était d'avoir une question. Tu sais, on disait, dans la section 2, on voulait une question qu'on divise les gens d'une façon aléatoire. Tu sais, Mélanie, on est arrivé au constat dans la communauté que c'était quelque chose qui intéressait. On pense, en tout cas, on pense que les gens dans la communauté de participer en discutant ensemble. Donc, on a envie de vous envoyer en sous-groupe puis de vous poser des questions. On a déjà des questions posées. Je ne sais pas si, Richard, tu peux partager un document. Le document, bien oui, tu le peux partager, mais si tu peux le mettre à l'écran avec les questions qu'on vous demandait. On a cinq questions. Je sais que Mélanie Trudel, tu es là. On a invité quelqu'un avec qui je vais travailler sur éventuellement, peut-être, un outil, peut-être, qu'on se questionne au niveau de ces préoccupations-là. Peut-être que, Mélanie, si tu veux, je ne sais pas si ça t'intéresse de parler des questions, pourquoi on pose ces questions-là, mais c'est les questions qu'on vous poserait en petits groupes. On aimerait ça que les gens se divisent en petits groupes, trouvent une personne qui prendrait des notes puis qui pourrait aller inscrire des notes puis des réflexions que vous avez par rapport à toutes les questions que Richard vient de nous mettre à l'écran. Dans le fond, c'est vraiment, on veut vraiment voir cet outil-là. Est-ce qu'il peut être pertinent? Est-ce qu'on aurait d'autres besoins pour ce guide-là? Est-ce que vous connaissez déjà ce guide-là? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? C'est vraiment un questionnement parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'immigrants un peu partout au Québec. Ce n'est plus juste Montréal, Laval et les centres de services dans le coin de Montréal, mais là, ça s'élargit. Je pense qu'il y a vraiment des préoccupations. Moi, j'ai entendu des préoccupations dans les milieux, oui, en francisation, mais en FGA, puis en FP aussi, au niveau de l'admission en FP des gens immigrants, il y a souvent des questions par rapport à l'accueil de premier et de deuxième niveau. Donc, on a le goût de vous entendre pour la prochaine dommée heure là-dessus, virtuellement. Alors, oui, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Les gens ont accès aux documents qu'on a aussi mis dans le document collaboratif. Donc, vous avez accès au fameux guide de 2013. Et en sous-groupe, on va pouvoir discuter des enjeux. Donc, on vous propose, là, Richard va vous diriger dans des salles. On va pouvoir discuter en sous-groupe des questions apportées. Et on prend un petit retour en groupe. Donc, rebonjour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est revenu. Oui, pour que ça a été brutal, mais c'est ça. C'est brutal. Nous, j'avais vu le décompte, on a eu le tour de se faire un petit robot. J'espère que c'est ça. Donc, je vois qu'il y a eu beaucoup de notes, là, moi. Donc, c'est toujours intéressant par groupe de nommer quelqu'un qui va résumer par écrit. C'est toujours précieux. Peut-être que vous avez manqué de temps. Il restait surtout pour la dernière question. Donc, si jamais vous avez des enjeux et que vous voulez vraiment participer à un comité pour en discuter plus en profondeur, je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis ses coordonnées, mais je vous invite à mettre vos courriels sous la question 5. Est-ce que vous avez aimé la formule? Est-ce que ça répond à un besoin? Et puis, c'est certain, on voit que le 30 minutes, une fois qu'on commence à discuter, là, ça passe vite. Mais moi, j'adore cette formule-là parce qu'en petite équipe, on est capable davantage, tout le monde a un temps de parole. Puis, dans notre équipe, en tout cas, on a une réalité vraiment très variée. Tu sais, autant Québec, Laurentide, Jean-Pierre, c'est vraiment riche, là, comme contenu, là. Puis, on se rend compte aussi, je ne sais pas dans vos équipes, mais qu'on se rend compte que selon les régions, les services, c'est vraiment différent. Ça peut être, c'est de là qu'on avait nommé l'enjeu de l'accès au service qui était quand même un enjeu assez important. Donc, pour certaines régions, le service est beaucoup développé, le partenariat, il est là, mais pour certaines autres régions, c'est plus difficile. Marc, est-ce que tu es revenu? Oui. Oh, oui, je suis là. Je t'écoute. Tu n'as pas entendu de pas parler, là. Oui, c'est ça, tu t'ennuyais. Oui. Bien, c'est ça, mais les gens qui ont des préoccupations, oui, ils ont écrit leur nom, ils peuvent communiquer avec moi, puis ils auront la chance dans le Bloc 3 de peut-être s'intégrer à la partie, à notre partie émigration, qui est un petit peu ça aussi. Tu sais, oui, là, on parlait d'un guide de premier, deuxième niveau, mais en même temps, c'est le grand questionnement sur l'immigration. Donc, on peut peut-être aller au troisième bloc, c'est-tu ça? Pour ça, tu me donnais la parole, Mélanie? Oui, on s'occupe. Il y a une question avant. Oui, vas-y. Oui, je n'ai pas vu. Oui, vas-y. Oui, il y a Sophie qui demande, est-ce que la région de Montréal-Québec, ils sont ouverts à partager les guides maison qu'ils ont fait? Parce qu'on l'a vu dans le document. Il y a des guides maison, il y a des gens qui se sont développés des outils, effectivement. Moi, je réponds pour Montréal. Mais oui, c'est sûr qu'on est prêts à partager. Par contre, l'outil qu'on avait fait, ça fait un petit bout aussi. Fait qu'il faudrait que je me remette un petit peu en mémoire, mais aucun problème à partager. Ça peut être un mix, un début de quelque chose, finalement, que moi, j'avais fait déjà à partir du plan du ministère, du guide du ministère, plus d'autres choses que j'avais trouvées sur Internet. Marie-Ève, tu parles-tu du guide que vous avez fait avec Marguerite Bourgeois aussi, des formations d'accueil de premier niveau? Non, ça, moi, je n'ai pas collaboré à ça. Ah oui, mais ce n'est pas nécessairement pour l'immigration, ça. Mais ça, c'est la plateforme Internet, tu veux dire? Oui, où il y a une formation sur premier niveau et il y a beaucoup de clientèle immigrante dans les formations. Mais ça, moi, je n'ai jamais eu de nouvelles parce que c'est vraiment l'idée plus par Marguerite Bourgeois. Je n'ai pas d'accès, je ne le sais pas encore. Fait que je ne pourrais pas dire c'est quoi la partie ou qu'est-ce qui peut être intéressant au niveau de l'immigration. Mais effectivement, c'est un avenu intéressant d'aller voir. Parce que ça, ça pourrait être accessible par tous les centres de services, non obstinant un montant quand même, je pense, parce qu'eux, ils veulent donner des droits de visionnement, etc., comme des licences. OK. On va voir si on pourra approfondir sur ça éventuellement. Exact. Ça va voir le jour à un moment donné. Ça ne peut pas faire autrement. Il y a trop de travail qui a été mis en arrière de ça. Mais comme je te dis, je ne l'ai pas vu encore au complet. Voilà. OK. Mais j'encourage tout le monde à, quand vous voulez développer quelque chose, n'oubliez pas Carrefour FGA, le site Sarka, normalement, vous pouvez même être financé un petit peu. Il peut y avoir des montants pour vous aider à développer quelque chose, un petit montant. Puis là, vous allez partager sur Carrefour FGA vos ressources. Normalement, les ressources devraient, si on veut être optimales, on peut toutes les mettre sur la bibliothèque. Je pense que ça s'appelle une bibliothèque. Je pense que c'est la bibliothèque. J'ai un répertoire en tête. Mais dans la bibliothèque, on peut faire du ménage puis en mettre des choses sur l'immigration. Puis s'il faut créer un onglet immigration pour toutes mettre nos choses qu'on a dans tous nos centres de service, bien, moi, je pense qu'il faut le faire comme ça. Désolée. Michel avait une question, excusez-moi. En fait, c'est un commentaire parce que j'ai un document que j'ai reçu du MIFI sur une table de concertation. Ça s'appelle Admissibilité aux services gouvernementaux selon la situation statutaire des personnes présentes au Québec. C'est un document que moi, j'avais qui datait de 2012. Puis on nous en a remis un qui date du 24 mars 2022. Et je vais juste ouvrir ma caméra. Et je vais m'informer au MIFI, mais on doit pouvoir le partager. Mais je ne sais pas si c'est un document que les gens connaissent, mais ça permet, dépendamment des statuts, si quelqu'un est résident permanent, travailleur temporaire, étudiant étranger, visiteur, c'est quoi les différents services auxquels ils ont droit. Par exemple, est-ce qu'ils ont droit à des allocations familiales, des suppléments pour les personnes âgées, pour la RQAP, en formation aussi, quels sont les programmes auxquels ils ont accès, si oui, si non. Moi, c'est un document que j'utilise, qui est super intéressant. Et on doit, selon moi, il nous a été remis, c'est fait par le MIFI. Je ne pense pas qu'il y a de problème, mais je vais juste valider pour être certaine. Puis je peux le partager. Si je veux le partager, je le mets à quel endroit? Moi, je t'encourage à me l'envoyer. Puis si je peux, je vais le faire ajouter dans Carrefour FGA. Puis là, moi, j'aimerais ça que tout ce qu'on a comme intervenants Sarko-orientation, on puisse les mettre dans Carrefour FGA. Quand on cherche quelque chose, notre réflexe, c'est d'aller voir dans Carrefour FGA bibliothèque. Là, c'est sûr que votre réflexe, ce n'est peut-être pas celui-là, parce que c'est des choses qui datent, mais on peut essayer de l'optimiser. Oui, on va doubler aussi. On a une bibliothèque pour la communauté. On va le mettre aussi, si tu veux bien, dans la bibliothèque de la communauté. Oui, c'est parfait. Puis c'est FPFGA, le Carrefour, donc c'est autant FPFGA. Oui, c'est les deux. C'est ça. Nancy, puis on va prendre une dernière question, mais après, dans les comités, il y a un comité sur l'immigration, si jamais vous voulez poursuivre. En fait, je voulais juste demander à Michel, dans ton document, est-ce que, parce que c'est produit par le MIFI, est-ce qu'ils font référence au service pour les demandeurs d'asile? Je soupçonne que non, mais est-ce qu'ils ont fait comme un petit plus, même si d'office, ce n'est pas une clientèle qui les concerne? Oui. Il y a, dans le fond, les catégories, il y a résidents permanents, travailleurs temporaires, étudiants étrangers, visiteurs, titulaire d'un permis de séjour temporaire, demandeurs d'asile, personnes reconnues comme réfugiées ou comme personnes protégées, personnes autorisées à présenter au Canada sa demande de résidence permanente. OK. Ah, c'est bon, parce que le MIFI a fait la mauvaise manie, souvent, de dire, les demandeurs d'asile, ça ne nous concerne pas, fait que souvent, ils étaient toujours exclus de... Non, fait que c'est vraiment... fait que, tu sais, de l'assurance hospitalisation, ça couvre vraiment tous les services gouvernementaux auxquels ils peuvent avoir accès, incluant le volet formation. OK. Ça, c'est vraiment... Ça serait vraiment intéressant que tu nous partages ça. Les gens, dans le commentaire, dans la conversation, ils veulent. Fait que si tu peux trouver une façon de nous le faire par venaitre. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui, mais selon moi, ça va être correct parce qu'il a été... Tu sais, il ne nous a pas été remis en disant sous réserve, là, ça allait être donné aux membres des tables de concertation. Fait que je vais juste par prudence valider puis je m'occupe de ça cette semaine sans faute. Merci, Michel. Un beau document. On aime ça quand tout est synthétisé et qu'on l'a dans le même document qu'on n'a pas trois guides à regarder. Alors, on va enchaîner le temps fil. Donc, nous arrivons à notre dernière partie qui est le travail en comité, la section 3. Donc, on a développé... Bien, la dernière rencontre, le 20 septembre, on vous a demandé votre intérêt à faire des sous-comités de travail pour faire avancer des dossiers. Ces dossiers-là peuvent avancer durant les communautés, évidemment, mais nous, on vous invite, les groupes qui vont vouloir s'impliquer, mais vous pouvez faire des rencontres entre les communautés et c'est possible de vous permettre une rencontre en présentiel lors du pré-congrès de l'AQFGA du 26 avril prochain. Ça, ce sera possible aussi pour les gens qui y participeront, mais vous pourrez continuer votre travail et vous voir en personne. C'est toujours agréable. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la dernière fois, on avait plusieurs comités. On en a jumelé certains pour en arriver à quatre comités, finalement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y aurait un sous-comité en lien avec l'immigration. Tout ce qui est l'intervention avec cette clientèle-là, les gestions des dossiers et tout ça. Ensuite, on aurait un comité sur les transitions. C'est quoi nos pratiques inspirantes, les différents modèles, les projets en développement? Alors, on a jumelé avec ça les projets de proactivité, de partenariat, qui ce n'est pas nécessairement juste des transitions, mais c'est des gens qui ont des projets ou qui veulent développer du partenariat. Alors, ça, on les a combinés. Troisième sous-comité, services d'orientation dans les centres, le déploiement des services. Et dernier comité, l'accueil de premier, deuxième niveau et la planification des services en lien avec les SARCA. Alors, on a des gens qui avaient de l'intérêt sur tous les comités. Dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'en cibler un aujourd'hui. On va être redirigés en petite équipe pour que vous puissiez discuter. Moi et Marc, on va se promener. Donc, on s'est divisé deux salles chacun pour qu'on puisse aller vous visiter, répondre à vos questions, jaser avec vous autres. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez vous nommer un délégué. Donc, un représentant pour le sous-comité. Dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une personne ressource. Si jamais, je ne sais pas, on a besoin de vous contacter, on a des questions. Dans le fond, vous représentez votre équipe et cette personne-là, ou si vous relayez, vous pouvez peut-être être votre deux puis alterner, parce que si jamais il y en a un qui est absent, quelqu'un prend le relais. Ça, ça peut être ça. Mais ce qu'on aimerait, c'est que la personne déléguée puisse, lors de nos communautés, nous faire un compte rendu. Où on en est rendu? Est-ce qu'on s'est rencontrés entre les communautés? Où on est rendu dans nos projets? Et vous allez voir, il y a un document pour chaque salle. Dans chaque salle, vous allez avoir un document aussi de référence dans lequel vous retrouvez quelques indices un peu des choses à faire. Donc, nommez un délégué. Ensuite, on vous invite à nommer vos enjeux. C'est quoi vos préoccupations, vos enjeux, vos besoins? Ensuite, de peut-être identifier des objectifs ou des cibles. Dans le fond, c'est quoi nos priorités pour cette année? C'est l'idée qu'on vous propose, c'est que cette année, d'ici juin, on puisse en arriver à quelque chose de concret. Donc, quelles sont vos cibles? Ensuite, peut-être de vous faire un petit plan de travail. Qu'est-ce qu'on fait en quand? Et peut-être que c'est parce que selon les forces puis les compétences de chacun. Donc, selon les forces des personnes, vous pouvez vous diviser peut-être le travail. Il y a des gens qui sont plus davantage. La force est dans la production de documents qui ont un côté très méthodique, organisé. Il y a d'autres personnes qui vont être très forts à apporter des idées, à établir des partenariats, etc. Et bien, effectivement, c'est ça. Donc, rôle et responsabilité. Puis, à la fin du 30 minutes, deux, trois minutes avant midi, on va se rassembler en grand groupe et on va conclure. Donc, ça passe vite. On a même pas eu 15 minutes. C'est comme j'avoue que c'est vraiment pas l'idéal. Alors, bien moi, j'ai assisté surtout à un des groupes qui était le service d'orientation. J'ai fait un petit coucou aussi dans le Sarka. Alors, en fait, c'est sûr que là, je me rencontre en 15-20 minutes, c'est beaucoup trop rapide. Mais avec Marc, on va se rasseoir par la suite pour voir, on va recommuniquer avec vous, c'est certain. Je pense aujourd'hui, c'était plus de voir un peu l'intérêt. Puis, comme j'ai discuté avec les gens, l'idée, c'est de dire, parfois, on fait des communautés, on a des enjeux, on a des besoins. Puis là, finalement, on retourne à notre quotidien puis on est envahi. Puis, finalement, c'est difficile d'aller au bout d'un projet qu'on voudrait faire ou d'un partenariat ou d'un document. Donc, l'idée des sous-comités, c'est de se dire, en étant en équipe, dans le fond, on est plus nombreux, on va être plus efficace que seul, amener notre barque. Donc, chacun peut peut-être, l'idée, c'est aussi d'amener de l'entraide, des discussions qui ont puis du soutien aussi parce que parfois, il y en a qui ont des ressources que d'autres n'ont pas, donc de partager des choses, mais également, si l'équipe en a besoin d'en arriver à produire soit un document de référence, soit de partager des activités, de partager des ateliers, etc. Alors, je ne sais pas si chaque sous-groupe a réussi à se trouver un délégué parce que je crois que moi, dans mes deux salles, on a un délégué. C'est certain qu'il y avait une préoccupation dans une salle de dire, mais j'ai peut-être des collègues qui sont absents qui voudraient, peut-être qu'ils voudraient ce projet-là, puis à ce moment-là, il n'y a aucun problème. On peut changer de sous-comité, on peut avoir deux sous-comités si on veut. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était un peu de prendre contact. Marc, toi, est-ce que tu as des commentaires? Bien, en fait, moi, j'ai pour encore là trouvé que ça a passé trop vite. Je me suis concentré avec la gang de transition partenariat. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller en immigration parce que c'était embêtant de partir. Je ne sais pas si en immigration, ils se sont nommés quelqu'un. Nous, on est arrivé un petit peu à mieux définir ce qu'on voulait en transition. Puis là, je pourrais recommuniquer. Mais encore là, moi, je pense qu'il faut que les gens puissent avoir accès aux différents quatre groupes puis qu'on puisse partager de l'information. ont co-construit quelque chose présentement. Puis je pense que, tu sais, je pense que, utilisez-moi, gênez-vous pas de m'utiliser. Moi, je suis à la Ressource nationale des Sarkas. Je veux vraiment essayer de trouver des façons puis de ressortir des besoins. Puis on va trouver une façon éventuellement de sortir les besoins de ces quatre groupes-là minimalement puis de faire avancer des choses par rapport à ça. Je ne sais pas si la gang d'immigration, je sais qu'il était plus nombreux, c'est pour ça que je n'étais pas allée. Ils ont peut-être ressorti des choses puis à mon feeling, Nancy Arsenault devait être dans l'immigration. Donc, c'était peut-être pour ça que je n'étais pas allée, Nancy. Tu veux, tu as la main levée, c'est pour ça que je te donne la parole. Donc, c'est ça. En fait, du côté immigration, on ne s'est pas nécessairement nommé de représentant officiellement, mais on avait quand même une piste de quelque chose qui pourrait nous être utile. On en était à se dire qu'on se ferait probablement un petit doodle pour se refaire une petite rencontre pour voir peut-être à se répartir quelques tâches parce que là, je ne me souvenais pas quand était la prochaine rencontre de la pré-cours FGA. J'ai l'impression que ça risque peut-être d'aller un peu trop loin si on a fait cette rencontre-là en janvier. Dans le fond, moi, je me proposais peut-être d'envoyer un petit doodle à mes collègues pour qu'on puisse prendre le temps d'en jaser avec un peu plus que 15 minutes. Oui, effectivement. C'est ça, c'était très rapide. Il y a aussi les documents, on a mis des documents collaboratifs par comité. Dans le premier, on a pris quelques notes de ce qu'on a réussi à faire, mais n'hésitez pas à aller peut-être alimenter pour ceux qui étaient absents parce qu'il y en a qui me demandaient si ça va-t-il être enregistré, j'aimerais avoir accès aux discussions. Peut-être en faisant un cours compte-rendu dans les documents, ça pourrait être intéressant pour inviter les gens à les consulter, à les bonifier parce que dans le fond, c'est un peu comme en immigration. Selon nos comités, c'est quoi nos défis, nos enjeux, nos préoccupations? C'est quoi nos, qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut travailler? Donc, si les questions se ressemblent avec le premier, l'immigration qu'on a fait juste avant. Moi, j'encouragerais, si vous vous rencontrez hors après-cours, d'utiliser tout le temps le document collaboratif que Richard a fait pour que les gens puissent savoir, OK, je voudrais voir la gang de partenariats de transition, qu'est-ce qu'ils font un petit peu? Ils peuvent aller s'aider un petit peu, le voir, voir, qu'est-ce qui se développe tranquillement? Puis moi, comme responsable national, je vais peut-être avoir le réflexe d'aller voir dans vos comités aussi, dans différents comités, qu'est-ce qui se passe si j'ai des questions ou des mandats en lien avec ça, puis que je puisse vous solliciter aussi. Oui, si vous avez besoin de salles pour vous rencontrer, j'ai mis mes coordonnées juste en haut du tableau, donc mon courriel, communique avec moi, j'ai trois salles en tout temps, donc il y a toujours une qui est libre, je pourrais vous accueillir dans une des salles de Zoom. Génial. Merci de votre participation, ça a passé très vite comme d'habitude, mais je sais qu'il y en a qu'à midi, vous devez quitter, on va respecter notre horaire. Comme je vous dis, on va recommuniquer avec vous, probablement par courriel pour vous donner peut-être plus d'informations et des façons de faire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que Marc, tu… Je suis prêt à avoir des questions et à avoir des commentaires aussi. Ne gênez-vous pas de nous envoyer des commentaires ou de m'écrire à moi pour des commentaires ou des choses comme ça. Est-ce que tu veux mettre ton courriel peut-être, nous redonner ton courriel dans la discussion? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas mon courriel ou qui ne connaissent pas Carrefour FGA? Si vous vous écrivez, si vous allez sur Carrefour FGA puis vous écrivez un courriel sur Carrefour FGA, il n'y a aucun problème aussi. Ça rentre dans… Ça rentre dans ma boîte courriel, donc ne gênez-vous pas pour aller sur Carrefour FGA, Sarka, puis là, vous allez avoir… Je vais pouvoir voir ça passer puis j'envoie mon courriel à l'instant. Parfait, merci. Alors, merci encore tout le monde puis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée.